Salut ! Aujourd'hui on va tester le format vlog pour quelque chose d'assez spécial. J'ai une de mes meilleures amies qui va se marier dans une semaine et en plus d'un cadeau probablement sur sa liste de mariage, j'avais envie de lui faire quelque chose de super personnel. Donc une peinture pour changer. Et du coup vous allez suivre tout le processus de cette création. Et vu que ça n'a jamais été autant le bordel, du coup on va ranger parce qu'il va me falloir un peu d'espace et un peu d'organisation pour pouvoir créer dans de bonnes conditions. Musique Ok du coup bah... Oula ! Et je vous explique, le but c'est que je fasse un bel espace blanc pour que ce soit bien délimité et bien structuré sur le papier. Et en fait après le but c'est que je le mette dans un cadre. Ça c'est tout fait, c'est tout beau et elle pourra l'accrocher chez elle. Voilà ! Je sais que tu regarderas cette vidéo, toi une de mes meilleures amies qui se marie. Et du coup je me dis ça peut être chouette que tu vois le processus. On verra ! Ça fera une surprise supplémentaire. Je me dirai si t'auras apprécié. Merci. 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 Ça va être une métaphore de leur amour et de son mariage. Un garçon et une fille qui sont sur une barque, sur l'océan, regardant vers l'avenir, vers l'horizon. Donc voilà, deux personnes sur la barque de l'amour, engagées vers leur vie future. Yes ! La meuf trop romantique ! Je me suis inspirée d'une image que j'ai trouvée sur Pinterest. Où t'as juste un gars sur son bateau qui regarde de loin. Donc là du coup je mets deux personnes. Et je vais changer un petit peu les coloris. Mais globalement ça sera très inspiré d'une image que j'ai trouvée. Et bah pourquoi pas quoi. Mais le but c'est vraiment que ce soit joli, que ce soit un peu symbolique pour les deux. Et je reprends l'image à ma sauce. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous avez pu le voir je pense sur les images précédentes, j'ai vraiment bien avancé et fini la première couche de l'élément principal du tableau, à savoir la barque et les deux personnages debout dessus. Donc voilà je vais aller au travail et puis après je vais continuer, j'espère ce soir et si ce n'est pas ce soir ce sera demain. Allez suivre l'avancée du truc avec moi, j'espère que ça va vous plaire. Et puis j'espère surtout le terminer à temps, mais bon si je suis motivée il n'y a pas de problème je vais le terminer à temps, le mariage est dans 6 jours. Voilà donc j'ai 6 jours pour le terminer, 5 jours pour le terminer. Sérieusement c'est la rue en plus. Salut ! La tête tout à fait réveillée, ben jour 2 on va continuer, mais d'abord on va petit déjeuner. Et je vais vous montrer, j'ai quand même pu avancer hier soir, c'est encore à l'état du bouche, mais j'ai pu avancer hier soir. Musique 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 J'avais commencé par une couche très aquarellée et très transparente et maintenant je détouche beaucoup plus opaque parce que c'est vraiment une des propriétés super chouettes de la gouache. Musique Et à la fin, c'est censé rendre bien. J'aime bien parce que je me dis toujours, à la fin ça va être beau, alors qu'en vrai au début c'est tellement moche. Musique Mais bon, ben voilà quoi. On est à J-3, je n'ai pas avancé aujourd'hui parce que j'ai eu une très grosse journée, encore il est temps que j'active, clairement il n'y a que la moitié qui est faite et encore cette moitié n'est pas terminée. Et si Macron décide de faire son couvre-feu là, 21h à 1h du matin, là j'aurai plus le choix et je vais travailler au lieu de sortir. Sortir à boire des diabolos grenadines. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique Donc les nuages et le ciel, demain c'est fini, je finis au moins tout ça et puis vendredi je passe au détail parce qu'il faut vraiment que ça soit terminé, il faut que j'achète le cadre, j'ai oublié d'acheter le cadre, il faut que j'achète le cadre. Musique J'ai vu leur nouvel appartement et il est très blanc donc ça mettra un peu de couleur et un peu de kitsch, ça peut pas être si mal que ça. Je vais faire les nuages et après les détails parce qu'il faut vraiment 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 que les détails soient faits minutieusement. Il faut qu'il y en ait, il faut pas qu'il y en ait trop sinon ça peut être trop chargé et c'est pas le bien. Et je dois avouer que j'ai beaucoup de plaisir à faire ce tableau mais ça devient un peu éprouvant de le traîner sur des jours et de se mettre une deadline. C'est motivant mais c'est aussi un petit peu freinant pour la créativité. Alors là, créativité comme il s'agit d'une photo, enfin comme il s'agit d'une peinture inspirée d'une image, ça va à la créativité, j'en ai pas besoin des tonnes. Mais il y a un côté un peu freinant. Avoir une deadline je trouve que c'est pas forcément très motivant parfois. Là je suis motivée parce que j'ai envie de faire plaisir à mon amie, j'ai envie que ça soit prêt, j'ai envie que ça soit trop chouette. Mais c'est pas forcément facile. C'est une réflexion qui est assez intéressante en fait. A se dire est-ce qu'on est plus efficace et est-ce qu'on a plus de créativité et d'inspiration avec une sorte de contrainte. Je suis pas tout à fait sûre. Honnêtement chez moi ça marche pas trop. En tout cas, je suis contente d'arriver presque au bout. Ça franchement je suis contente parce que moi j'ai bien dû y passer bien 6 heures déjà. Donc là ouais. J'estime encore qu'il va me falloir encore deux grosses heures de travail. Ça je pense. Je pense. Sous-titrage ST' 501 ... 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